Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors, dans cette vidéo, nous allons nous poser la question, mais à quoi sert le Conseil départemental ? Alors, le Conseil départemental fait suite depuis 2013 à ce qu'on appelait avant le Conseil général. Alors, c'est une assemblée qui dispose d'un budget pour gérer le département. On parle alors de collectivité territoriale. Un Conseil départemental par département, et chaque département va être donc divisé en cantons. Le canton, c'est une proportion du nombre d'habitants. Par exemple, la Creuse, il y aura 15 cantons, Lyon, 21 cantons, la Gironde, 33 cantons, en France, il y a 2054 cantons. Alors, le conseiller départemental, lui, est élu pour 6 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une assemblée paritaire, c'est-à-dire qu'il y a autant d'hommes que de femmes. Et vous verrez qu'au moment des élections, c'est souvent des binômes hommes-femmes qui se présentent au suffrage. Alors, voyons maintenant le mode de scrutin. Le mode de scrutin, c'est simple, il est au suffrage universel direct, à deux tours. Suffrage universel direct, c'est-à-dire que ce sont les habitants qui vont élire les conseillers départementaux. Alors, que faut-il pour être élu au premier tour ? Il faut déjà avoir obtenu plus de 50% des suffrages exprimés. Ça, c'est la première chose. Mais il y a une deuxième condition, c'est qu'il faut aussi avoir reçu 25% des inscrits sur des listes électorales. Donc, vous voyez, une double condition. Si ces deux conditions ne sont pas atteintes, il y aura un second tour. Et donc, ce second tour, ce sont tous les binômes qui ont atteint au moins 12,5% des électeurs inscrits qui vont pouvoir se présenter. Alors, petite question, si aucun des binômes n'a atteint 12,5% des électeurs inscrits, on arrête là ? Non, on a bien quand même trouvé des solutions. On prendra les deux premiers binômes arrivés en tête pour passer au second tour. Et donc, pour être élu au second tour, là, il y aura plusieurs cas de figure. Le plus courant, c'est que s'il n'y a que deux binômes, c'est celui qui a atteint la majorité, plus de 50% des suffrages exprimés. S'il y a trois binômes ou quatre binômes, ce sera celui qui est arrivé en tête qui sera élu. Alors, voyons comment fonctionne le conseil départemental. Donc, on voit ici une série de conseillers départementaux. Donc, ils vont se réunir en assemblée plénière pour élire un ou une présidente du conseil départemental. Mais cette personne ne va pas gérer tout seul le département. Elle va être assistée d'une commission permanente qui va élire des vice-présidents. Cette commission permanente, elle, elle va délibérer sur les affaires courantes du département. Et puis, il y aura des sessions départementales, des assemblées plénières, qui, elles, vont se réunir au moins une fois par trimestre pour voter, délibérer. Alors, ça, ça se fait en séance publique, alors que les commissions permanentes ne sont pas autorisées au public. Alors, vous avez vu, il y a des petites illustrations. Je travaille avec un illustrateur graphiste. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en haut à droite de l'écran. Vous pouvez aller sur son blog. Alors, reprenons. Comment est financé le conseil départemental ? Parce qu'il faut bien de l'argent pour le dépenser. Trois sources. La première, la dotation globale de fonctionnement. C'est octroyé par l'État. Ça représente généralement un tiers du budget des départements. Deuxième source, les impôts. La taxe foncière, la taxe d'habitation et la taxe, la redevance sur les ordures ménagères. Et puis, une troisième source, qui sont tous les produits des services et du domaine des collectivités. Deux exemples. Par exemple, certains départements disposent de musées départementaux. Les entrées payantes de ce musée vont aller au budget du département. On peut aussi avoir des bâtiments que l'on met en location à des institutions privées, à des organisations privées. Et là aussi, il y a des rentrées d'argent par les loyers. On a vu les ressources. Passons maintenant aux dépenses. Alors, on va parler plutôt de compétences du conseil départemental. Alors, on va déjà lister les compétences obligatoires. La première, c'est la solidarité, la cohésion des territoires. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ça ? C'est tout ce qui est assistance aux personnes en difficulté. On a l'aide à l'enfance, qui est plutôt l'aide sociale à l'enfance. On a la protection maternelle infantile. On connaît sous le terme PMI. On a l'adoption. L'adoption, c'est simple. Quand on veut adopter un enfant, la première chose qu'il faut faire, c'est d'avoir un agrément. Et c'est le conseil départemental qui se charge de cet agrément. On a après le soutien aux familles en difficulté. Oui, tous les travailleurs sociaux sont rémunérés par le département. Donc, toutes ces personnes qui aident des familles, c'est le département qui les finance. On peut aussi avoir des aides financières pour la scolarité des enfants. On a après tout ce qui est un lien avec les maisons de retraite. Sous forme d'agrément. Il y a un renouvellement d'agrément pour les EHPAD régulièrement. Si on veut créer une maison de retraite, un EHPAD, etc., on va avoir besoin d'un agrément du conseil départemental. On a le soutien aux personnes âgées, l'APA. Et puis, on a un élément, enfin, on a quelque chose qui est, comment dire, important au niveau du budget, c'est le revenu de solidarité active, c'est-à-dire le RSA. Mais il n'y a pas que cette branche-là. On a l'éducation. Et là, tout le monde le sait, c'est la construction et la rénovation, l'entretien des collèges. On a la partie transport. Alors, transport, là aussi, route départementale. Donc, tout ce qui est gestion de ces routes départementales, réhabilitation. On a l'équipement rural. par exemple, des mises en place d'assainissement dans les villages, mises en place du remembrement agricole. On a la gestion de l'eau, qui fait partie aussi des compétences du conseil départemental, tout comme les transports scolaires, qui sont mises en place et financés en partie par le conseil départemental, aussi bien pour le primaire, le collège, et de plus en plus pour le lycée. Mais ce n'est pas terminé. On a aussi en obligation les compétences de culture. Par exemple, tout ce qui est bibliothèques de près. Vous connaissez tous les bibliobus qui circulent dans les campagnes. Donc là, on voit que c'est le conseil départemental qui finance. On a les archives. Les archives départementales, ce sont des endroits volumineux. Par exemple, pour Lyon, il y a 18 kilomètres linéaires d'archives. On a les musées. J'en parlais tout à l'heure. Par exemple, dans Seine-et-Marne, le musée des peintres de Barbizon est un musée départemental. On a la protection du patrimoine. Protection du patrimoine, ça peut être sur les monuments historiques. On a aussi toutes les compétences liées au sport. Alors, c'est souvent des subventions qu'on accorde au mouvement sportif amateur, voire professionnel. Mais on en a encore. Et là, peut-être important aussi, celui-là. On aura presque pu le placer bien avant. C'est tout ce qui est sécurité incendie, tout ce qui est lié aux pompiers. C'est le département qui gère, la SDIS. Et puis, plus récemment, le déploiement du très haut débit ou de la fibre. Voilà pour ce qui était les compétences obligatoires. On a quelques compétences facultatives. Alors là, on a deux types de subventions. Les subventions aux communes, tout simplement pour aider à rénover une cantine scolaire, par exemple. On a les subventions aux associations pour les aider à créer une animation. Et puis, on a aussi le développement touristique, qui est un élément central du conseil départemental. On voit souvent dans le métro ou des pubs à la télé qui vantent tel ou tel département. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Est-ce que j'ai répondu à la question à quoi sert le conseil départemental ? Si vous revenez en arrière, vous allez vous rendre compte qu'il sert à beaucoup de choses. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à la partager, à la liker. Ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir.